hello et bienvenue sur cupidantech aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour la section programmation alors aujourd'hui nous allons voir l'introduction au css parce que la dernière fois on a fini de voir un peu tout ce qu'il fallait pour un premier temps sur le html et là il est temps de faire du css parce qu'on connaît déjà un renvoyé du fonds à un site web ou à un document web maintenant on va essayer un peu d'arranger la forme et on l'a on va le faire avec le langage qu'on appelle css cascading steel shot qui est un langage d'édition de la forme des sites web et on le verra tout juste après l'inco alors nous voici sur notre bureau dont je vous invite à entrer dans vos crédits de test c'est là bas qu'on fera notre css enfin d'éditer la forme la voici la dernière source des documents que j'ai enregistré alors le css d'abord c'est un langage tout comme le html mais le css concrètement html permet de modifier la forme du document contrairement au html qui permet de modifier la forme donc le html qui est plus fort et le css pour la forme alors le css est pourtant pour moi css est de trois types de façons donc on peut insérer le css de trois types de façons après mais façon d'insérer du css directement dans la balise celle ci la méthode si n'est pas très conseillé exemple on peut insérer directement du css dans la balise je vais un peu le fait sur la balise h1 que voici là je vais par exemple mettre sur h1 je vais taper un style je vais taper un égal là j'écris un égal là je vais taper un style égal je vais mettre color deux points où sont mes deux points color deux points je mets blue qui veut dire bleu en anglais et là je ferme je mets mon point virgule et je ferme mes côtes là j'enregistre et je viens directement dans mon navigateur là j'actualise et vous voyez comment programmation le titre premier titre h1 programmation le voici là vous voyez comment j'ai mis ce programmation couleur bleue et là vous voyez comment le css a fait que le titre soit en couleur bleue donc là c'est la première façon d'insérer du css dans un document et la façon s'il n'est pas vraiment recommandé la deuxième façon d'insérer du css dans un document c'est à travers le hot donc dans l'entête là on va aussi le fait sur cette balise là où elle veut pas si nous convainc de la deuxième façon d'insérer c'est dans nos croix de cette façon on va juste un joueur style dans une balise style donc c'est fait je vais compier celui-ci étant donné que mon clavier dérange un peu là je vais au pied directement mais deux joueurs enfin de réaliser ça plus facilement dans la joue la balise style oui là maintenant je vais essayer de l'appliquer à un titre là je vais par exemple le h2 de l'article h2 là je vais mettre h2 et là je vais ouvrir ce qu'on appelle les guillemets dont la joue là c'est à quel niveau oui oui là j'ouvre h2 donc là par exemple je vais mettre un colore là je vais mettre un colore deux points je vais mettre la couleur j'ai pas écrit colore là je vais écrit colore là je vais mettre deux points là je vais fermer un colore là j'ai fini donc là je vais enregistrer et je viens dire tout le monde là j'actualise donc là quelque chose s'est passé j'ai oublié de fermer ma balise style donc là je vais faire un contrôle v et là tu fermes ma balise style donc là dès que j'ai fini de fermer ma balise style j'enregistre et je viens là j'actualise là vous voyez le réseau est en rouge comme si j'ai mis colore sur le titre h2 le h2 du h2 qui voici le réseau c'est mis directement en rouge comme j'ai dit donc là c'était la deuxième façon d'insérer du css dans un document donc là tu peux directement le fait dans le web à travers le métier des balises style alors il existe une troisième façon d'insérer du css dans un document acheter mais c'est d'une façon est un via un fichier est un donc là je fais un concours et écrit mon fichier mon css dans un fichier est un vierge donc là je vais procéder à mon avis à mon édité de testant pour moi que je fais du css dans l'arche css et je vais par exemple l'appliquer sur la balise h3 de là je fais un h3 j'ouvre mes guillemets là j'écris par exemple color de quoi je vais mettre un concept facile la couleur donc là je mets un yellow je mets mon point virgule parce que chaque instruction en css se finit par un point virgule donc là je ferme mes guillemets et je l'enregistre donc là je vais l'enregistrer sous le nom style.css toujours l'extension css lorsque c'est un fichier css je vais l'enregistrer dans le même dans le même dossier que le document html dans lequel je veux qu'il soit lu pour interpréter donc là j'ai enregistré et je viens dans le document html en question le document html signe donc là je vais c'est un écrit le lien qui va permettre à ce que ce document html base pour hml vali va interpréter le style que voici donc là dans le code c'est un link hold donc là vous écrivez un link voilà égal style je suis là c'est un style chic et je précise maintenant l'emplacement du fichier est chez sdncss là non j'étais déjà en guillemets dans la vêtement html je précise maintenant étant donné que j'ai laissé le fichier style dans le même dossier que le document html base pour hml je vais juste écrire le nom du fichier sdnstil donc là je mets style.css et je ferme là et là je vais enregistrer et je viens dans mon navigateur et j'actualise là vous voyez le titre 3 h1 du troisième db est en jaune donc infographie est en jaune puisque ici h3 correspond bien bel et bien infographie donc là c'était la troisième façon d'insérer du css dans un document html c'est la meilleure des façons la façon la plus utilisée par les programmeurs web donc par exemple à parcours 20% vous allez voir que c'est cette méthode qui est donc là on vient de voir l'incroduction au css donc là on vient d'incroduit le css puisque vous êtes déjà en mesure d'insérer du css dans un document html et on l'a dit ça peut se faire de trois façons dans la première façon ce n'est pas vraiment dans l'ordre mais la première façon qu'on a vu c'était de l'insérer dans une balise celle ci n'est pas forcément recommandé la deuxième façon c'est de l'insérer directement dans l'ordre à travers la balise style et même celle ci n'est pas vraiment recommandé la troisième façon c'est la plus recommandé c'est de l'insérer dans un document css est donc si cette vidéo vous a plu je vous prie de liker partager commenter et abonnez-vous activer la cloche de notification et à très bientôt pour la prochaine vidéo où on verra les propriétés du css merci